Salut Youtube, comment ça va, connais-tu ce jeu qui s'appelle Baldur's Gate 2 Shadow of Arms ? On est au chapitre 3, on attaque une bombe de vampires. Pour des vagues histoires de dératisation. Du coup, voilà, nous voilà l'heure de lancer. On va se prévoir un petit peu avant, parce qu'ils ne sont pas très sympas. Ils sont bien peu urbains. Et puis, nous avons nous attaqué à Bodhi, leur chef. Il fallait que je la fasse, j'y pense depuis tout à l'heure, j'ai les oeuvres. I'm in love with the shape of you. Protection du mal compte sur 3 mètres, j'pense que ça peut servir, on ne sait jamais. On va pas balancer de rapidité tout de suite. Alors nous avons ici, nous avons Gélal, il rejoint la salle. Alors on revient, avant ton destin. As-tu violé les sens que tu fais à ta gueule ? Je ne comprends pas. Il essaye un peu de me guider. Adios, muchachos. 14500, Gélal. 8500, le dosis. Hop. On peut aussi danser sur la tête du nez, absolument. Il n'y aura pas de pillage, je suis confiant. Oh, un golem. Aïe. Golem qui prend l'instant, on prend quand même pas l'outil, je trouve. Ah oui, c'est Vicognac, je peux le blesser. Bon, mine, parce que ça sert à rien de tanker plus grand. Et bah, il était Reddace, lui. Nous sommes trop là pour l'utiliser. Devant bien, c'est retiré dans sa cercueille, blablabla, pure en bois, proche. 9000. Et un en moins. Ici, nous avons un passage secret. Est-ce qu'on le voit tout de suite ? Il prend un bas. 1, il a 2. Et alors, en blablabla. En blablabla. Il prend un bas. Tu ne crois pas c'est bien de vivre. Cognac, tu vas soigner Minsk parce qu'il vous en provient. Alors... Fade, tu vas aller prendre la main. La main est remplie de sang, vous pouvez vous y baigner si vous l'osez. Oui. Vous entrez dans la main de sang et découvrez une masse au fond du bassin. Tout ce sang vous donne la nausée. Et on a trouvé une masse de destruction plus 1. 2d6 plus 4 de dégâts aux morts-vivants. Et j'ai de sauvegarder toute la mort pour pas être complètement détruit. Vicogna, tu as trouvé ton nouvelle arme temporaire. C'est un peu moins bien au toucher mais c'est une efficacité redoutable contre les morts-vivants. On va en profiter pour embrocher nos amis. Oui, c'est entendu. Hop, c'est pour moi ça me fait plaisir. Donc voilà nous aurons pris un bain de sang. La classe. Il y a un escalier. Sorti vers la surface. On s'en fout. Yoshimo tu vas fouiller les pièges parce que ça sent l'arnaque. Pieux, je prends ça va servir. 3 pièces d'or, un pion. Super. C'est pas un débat ici. Hop. Ça change des auberges à APO. Oui. Dans les auberges à APO, le bar est beaucoup moins bien. Là c'est limite du luxe. Hop. C'était pour s'assurer d'avoir bien tout ouvert. Pour les coronaires évidemment. On va tout miser sur le fait que les vampires soient pas rhum. Alors ici il y a l'entrée de la tanière de Brody. Ouais je grosse mais on vient. Oulah toi t'as l'air moins sympa. Tanova. Tanova, un petit perce magie. Il y a Vicky qui est touché. Échec de sauvegarde. Et pouf mort. Pardon. J.R.A. t'es débilifié évidemment. J'aime pas les invocations comme ça. Va falloir lui péter sa peau de pierre. Rapidement. Viconia est passé très 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 près de la mort. Oui. Tu n'as qu'un mot à dire. Je suis prêt. Le 1 point de visure sur les ventes. C'est pas mal. Je vais lancer un petit soin de groupe. Déjà. Efficace. Fade tu vas pouvoir planter notre amie la vampire modiste Zetta. Toi tu vas pouvoir aller soigner Jaira qui est encore une fois en mode catatonique. Ah non je pensais qu'il y aurait un autre vampire dans un truc mais non. Et alors cette salle est très relou. Si mes souvenirs sont exacts cette salle est extrêmement relou. Pour ce genre de cause. En plus je vois qu'ils ne sont pas détectables. Je pense être prête. La nature retrouvera ses droits ici après notre passage. Oui. C'est peut-être encore une boîte pierre. J'espère qu'il y aura un chinois dans le jour 3. Je m'en fous j'ai une boîte pierre. Il n'y a rien dans cette salle à la con. Ouf yoshimu ça pique. Bon on a établi qu'il n'y avait rien. On va quand même refaire un petit tour avec Faye dans le bout. J'ai dansé sur la tête d'une épargne. Oh oui. On espère déjà que le balture 3 sera bien. Elle sert à quoi la salle leur met tuer le yoshimu ? Mais tu l'as dit. Elle sert à tuer yoshimu. Je crois que ça sert à rien d'autre. C'est juste leur réserve. C'est leur petite baignoire perso. Il te faut quelque chose de plus. Tuer yoshimu n'est pas suffisant. Ca pourrait être mieux. Ca pourrait tuer Valigar. Il y a des bruits bizarres. Du coup. Prochain. Tu vas rester un bon ninja. C'est le puits. Il y a une deuxième goût ici. Pfff. J'aime la bonne entente dans ce groupe. Le but racheteur qui nous vise Cogna. Alors. On va s'encher une petite rapidité. Parce que ça sent. Le bon combat. Petit bouclier de feu aussi. Et c'est parti. Une vampire novice. Ouh. Bonjour tout le monde. Il y a Ushimu qui s'est pris un vieux sort de charme néfaste. Il y a Valigar qui a dû perdre une paire de niveau au passage. Nul ne me résiste. Hop là. Nous tous nous déviter que Tiochimo et nous enlèrent plus Cogu... ça pourrait être encore mieux au niveau ambiance on devrait essayer de recruter Edwin je n'ai jamais entendu parler de ce Edwin qui cela peut y l'être bon bah ok je l'ai compris on va se lancer une dissipation encore que aussi on pourrait tuer Shimo mais bon un peu de thunes une tablette verrouillée et donc probablement piégée tu le non ah bah tu es une des mineurités invisibles du groupe t'es fou toi ah des problèmes humm les des mineurs feuilletés à KADANA plus 2 et KADACHEN plus 2 ok c'est de la merde j'ai bien étudié vos situations et c'est de la merde euh que tu es un mur dachene disait que ça viendrait mieux non c'est nul que puis-je faire pour toi tu as survécu en muscade mais la guerre est loin d'être finie retrouve-moi en haut si tu peux allez tu vas pas arrêter oui oh le renouis t'es un mur dachene mais moi je veux voir body On va faire un dodo. C'était un dodo. On va relancer un sort de restauration sur Valigar qui ne doit pas être bien. Il me semble que Jean-Lassalle nous attend dans cette foutue salle piégée. Donc du coup on va se préparer un peu. Hop, hop. Tréduction de dégâts, bim. Valigar, bim, bim. Quand tu ne serres à rien, bim. Hop. Sprotch. Bim. Hop. Et avant le combat, faire une micro-poste parce que je suis en train d'étouffer. J'ai beaucoup la malle aussi, ça fait plaisir. Et une magie d'air, tu peux bien sûr. Que puis-je faire pour toi ? Oui. Et une rapidité bien sûr. Voilà, petite saveur, je reviens dans un instant. Ouais, je pense qu'on est prêt, c'est pas mal. Euh, attention. Oh merde, c'était mon cerveau ça. Oh, je respire. Comment est-ce possible ? Bon, du coup, maintenant qu'on est prêt et que le joueur est vivant, go ! J'ai dit go ! Non, go ! Ah bah voilà. Eh, tu te crois assez brave pour l'infronter ? La bravo, ne suffit peut-être pas. Ah la bravo, on l'a dit aussi. N'importe quoi pour en finir. Tu m'exaspertes, t'es une pleuvie égaleuse. Et les bois des pleuvies, je connais ça. Ton sang sourdera jamais les pierres du sol quand j'aurai fini. T'es même pas d'une lettre consommée. Tu peux le battre. Oh non de... Ah mais là, c'est parti. Je t'ai très prêt. Tes ossements et tes nerfs lui font des tapisseries. Viens ! Viens pour l'amour ! Viens comme un ! Viens ici ! Oui, Obi ! Ouais, c'était un peu chouant. J'en sais tout ? Mais c'est nul ! Il fait dodo où ? Il fait dodo là. Et hop ! Quelqu'un n'est pas content. Ah ! J'avais espéré que les choses n'arriveraient pas là. Mais vous êtes déterminés, n'est-ce pas ? Rien de personnel ! Vous tuer fait partie de mon travail, désolé ! C'est ce qu'on vous a dit de faire. Mais qui ? Des employeurs qui se dissimulent dans l'ombre ? Qui cachent leurs motivations ? En savez-vous plus à mon sujet ? Je tiens à vous dire que tout ce que vous me dites sera considéré avec beaucoup de méfiance. Principalement parce que vous êtes une vampire. Vous pouvez moquer ou non cela met égal. Il semble que de toute manière vous ayez décidé d'être nuisible. Dites-moi, est-ce que leurs valeurs de membres ont fait plus que de promettre ? Ont-ils tenu parole ou se sont-ils contentés de s'assurer que vous êtes toujours à leur disposition ? J'imagine qu'ils ne savent pas trop quels sont leurs objectifs. Vous ont-ils dit pourquoi ils avaient besoin de vous ? Pourquoi vous ont-ils proposé de vous aider ? Peut-être que ça les a touchés ! Le sauvetage que j'entreprends est une noble cause ! Non, en fait je m'en fous. Je profiterai d'eux et puis après je me casse. Et votre ego est-il tellement démesuré que vous pensez être le seul à concevoir un tel plan ? A votre avis, à quoi servez-vous ? Posez-vous la question. Qu'apportez-vous à cette équation ? De l'or ? L'or ne manque jamais très longtemps. Un service possible, mais d'autres auraient pu le faire. Et qu'est-ce que tu suggères ? Que je me m'allie avec toi ? Oh non ! Je suis persuadé que tout cela se terminerait violemment. Vous êtes beaucoup trop versatile. Je me demandais juste si vous saviez à quel point vous servez de vous. Pour l'instant, les voleurs de l'or ont l'air de respecter leur accord. Vraiment, en êtes-vous certain ? Et si l'intérêt qu'ils vous portent était bien plus que du simple mercenariat ? Et s'ils savaient précisément qui vous êtes et... Ce que vous êtes ? Vous semblez surpris. Je sais ce que vous êtes, enfant de balle. Irénicus me l'a dit. Il aurait pu en savoir plus. Il aurait pu réveiller votre pouvoir, mais les voleurs l'ont interrompu. Quoi ? Qu'est-ce que tu sais de John Irénicus ? Et que sais-tu au sujet de ma capture ville maraude ? Oh, je sais plus de choses que votre pauvre cerveau ne pourrait en assimiler dans toute une vie. Il y a tant de choses qui se passent sous votre nez. Tant de choses que vous ne voyez pas. Même Imoen vous a échappé. Oui, 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 oui. Si Irénicus... Si Irénicus ne semble pas le genre d'homme a téléré les gens près de lui, pourquoi étiez-vous là-bas ? J'étais là-bas car j'avais choisi d'y être. C'est le devoir de n'importe quelle sœur qui se respecte. Bien entendu, ce n'est pas le genre de choses que vous pouvez comprendre, puisque ceux qui vous entourent sont incapables. Je suis las de cette conversation. Vous ai posé vos questions et formé vos menaces. Je m'y suis plié, mais maintenant, c'est terminé. Hum hum... Mais Irénicus a été enlevé en même temps qu'Imoen. Nous devrions ne vous pas travailler ensemble. Faisons en cause commune. Irénicus s'est dévoré par sa colère. Il s'en est remis et il n'est prisonnier de personne. Votre Imoen est forte, bien que je me souhaiterais dire qu'elle a du... potentiel. Il y a beaucoup à prendre sur elle et sur vous également. Le combat sera mon champ d'expérimentation. Venez maintenant. Essayons d'apprendre chacun une ou deux choses. La grosse bébête ! On l'a défoncée ! Et bien cela était plutôt enrichissant. J'en ai vu assez et j'en ai plus besoin de vous. Pour l'instant. Vous ne me chapperez pas aussi facilement. Oh que si ! Il n'y a aucune raison d'en finir ici. Vous pouvez encore être utile à Irénicus. La hul se trouve. J'ai vu ce que j'étais venu voir. Pfff ! Prends un gros coup de tête à notre passage. Oh elle se barre sous forme de chauve-souris ! Elle a tout abîmé notre Minsk ! Que puis-je faire pour toi ? Bon. On l'a tabassé. Allons voir Arani Nivail. Je m'en voudrais de refuser. Vous devez réunir votre trompe avant d'aller plus loin. Vous devez réunir votre trompe avant d'aller plus loin. Oh la 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 ! Ça va vite ! Elle est où la vilaine ? On l'a démontée. Mais on ne peut pas la tuer tout de suite. Elle s'est barrée. Elle nous a fait le coup de... J'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Elle est partie. Nous la retrouvons plus tard. Pas d'inquiétude. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ce qui est intéressant c'est qu'elle sait beaucoup de choses à mon sujet. Au sujet d'Irénicus et au sujet d'Imoen. Elle dit qu'elle est la sœur d'Irénicus. Allons-y. Nos actions sont justes et elles servent la balance. Allons parler à ce bon vieux Aranine Veil. Nous on s'en fout on veut looter. Oui la backstory on s'en fout. Comment ça il y a assez d'art à jeu. Ça ne sert à rien. Il réunit que sur un vampire. C'est plus compliqué que ça. Et passer le niveau pour l'arrêt du temps tout à fait. Qui permettra de nous transformer en mitrailleuse. Quand on aura enchaînement, arrêt du temps et tous les sorts ça va être... On pourra vider notre livre de sorts sur quelqu'un en 3 secondes. Ce qui fait mal en général. Tu es donc de retour. Mais Gator m'a dit que vous avez affronté Body dans son repère. Ça doit être une vilaine affaire. Oh la vilaine affaire. Euh... ça a été... Euh... j'ai détruit un grand nombre de ses serviteurs mais elle a réussi à m'échapper. C'est sans importance. Ce qui compte c'est que sa guilde ait été détruite. Nous devrions enfin voir diminuer les disparitions de novembre avec 50 000 xp si avec ça on ne griffe pas gagner de niveau. Vous avez bien fait je vous en suis reconnaissant. Nous avons un marché et je pense que vous avez hâte de le voir se réaliser. Oui. Je dois tout d'abord vous faire une confession et j'espère sincèrement que vous saurez passer l'esponge. Mieux vaut ne pas ressasser le passé quand le présent est si menaçant. Ce sont les voleurs de l'ombre qui ont attaqué Irenicus à promenade de Wokin. Depuis, nous avons fait suivre... Quoi ? J'étais libre de le surprendre dans ma cage sans sort et sans matériel. Vous étiez ligués avec lui ? Non, il combattait des porteurs de capuches. Il combattait la guilde des Weshwesh. Je suis désolé de ne pas avoir été tout à fait honnête, mais nous devrions nous assurer que nous ne travaillions pas pour lui. Je vous assure que nous sommes bien du même bord. Nous avons appris votre capture presque instantanément. Nous sommes informés de presque tout ce qui se passe dans cette ville. Nous n'en avons pas tenu compte, même si c'est fait de s'enlever vos l'air de l'ombre, nous ne tâchions pas d'importance à un simple enlèvement. Mais peu après, nous avons commencé à perdre du monde. C'est là que Bodhi est faisant apparition, même si nous ne connaissions pas encore son nom. Nos membres ont été menacés ou séduits par cette nouvelle guilde. Aucun n'a refait surface. Nous ne savons toujours pas où ils sont. Même son état-major n'a pas pu tous les dévorer. Par chance, un corps a été retrouvé à Zegu, qui nous a permis de trouver Irinukus et son étrange repère souterrain. Nous l'avons attaqué sur grand succès, mais ils ont cautionné l'ont capturé, comme vous avez pu le voir. A cause de ça, j'ai perdu bien plus. Je suis toujours sans nouvelles d'Imoen, moi qui suis si pressé de la retrouver après 24-25 épisodes. À la grosse. Nous acceptons une perte de responsabilités dans la perte d'Imoen, mais nous intéressions surtout à Irinukus. Nous ne savons toujours pas pourquoi ils tuaient les membres de notre guilde. Alors nous vous avons suivis. Vous étiez les seuls à être vivants à sortir de sa prison. Nous avons surveillé chacun de vos mouvements et fait en sorte que vous restiez à notre portée. Restiez à notre portée. Non, pourquoi tu voulais de la thune ? Pourquoi simplement m'interroger ? Moi je t'imagine combien j'ai dû dépenser. Nous devions être sûrs, nous étions trop affaiblis pour permettre à un ennemi d'entraîner la guilde. En fait, nous avions aussi grand besoin de votre or. Nous pensions que vous pourriez nous mener à lui et c'est le cas. Nous cherchions Imoen et Irinukus et nous cherchions des réponses à nos questions. Ils ont été emmenés au même endroit. Les mages cagoulés les ont emmenés au seul endroit que les mages d'Atcatla craignent vraiment. Là où leurs pouvoirs leur sont arrachés pour être examinés. Là où se pratique l'étude de leur cerveau. J'ai entendu dire que c'était un foyer pour des divagations magiques. Mais les mages eux-mêmes l'appellent Spellhold. C'est un asile de fous où disparaissent les gens qu'on y envoie. C'est la zone 51 d'Atcatla. Si, il suffit de faire sortir Imoen de cet endroit. Vous devez comprendre qu'une simple prise d'assaut n'y suffira pas. Spellhold est un asile et une forteresse construite pour unir des magiciens et d'autres personnes de talent. Nombre d'entre eux méritent d'y être. Oui, j'en suis certain. Certains le méritent. Qu'est-ce que tu connais de cet endroit toi ? Je ne voulais pas contredire l'inveil, mais simplement dire que certains doivent le mériter. Cet endroit semble si... Je n'y suis jamais allé, mais on dit que les gens y sont enfermés, comme dans Imoen. Cet endroit est-il si terrible ? Oui. T'es louche. L'île sur laquelle il est installé est autonome, et même les mages cagoulés ne sont pas certains de ce que deviennent ceux qui y sont envoyés. Personne ne veut y être associé. C'est déjà assez difficile de trouver quelqu'un qui accepte de faire le trajet. C'est à ça qu'a servi votre or. Une fois là-bas, vous devrez marchander avec les pirates qui dirigent l'île pour pouvoir accéder à l'île lui-même. Retrouvez Imoen si vous le souhaitez, et prenez ce que vous pourrez, Irenicus. Si, Irenicus n'en a rien. Vile, il ne présente plus de danger, il est gentil maintenant. Nous ne pouvons pas en être sûrs. Des espions au sein des sorciers à capuche m'ont rapporté qu'ils n'ont plus de contact avec l'île depuis un certain temps. C'est vraiment un endroit où on oublie les fauteurs de trouble. L'affaire Irenicus devrait être étouffée, à moins que le peuple ne réclame de lourdes sanctions contre les magiciens. Je partirai bientôt le temps que j'achève de m'équiper, je dois retourner dans la sphère planaire et récupérer ce que mes apprentis ont fait. Revenez aussi vite que possible, le capitaine du bateau pourrait accepter d'autres offres si vous le faites trop attendre. Il n'est pas vraiment enchanté à l'idée d'aller sur cette île. Oui, on monte de l'éveil ! Nous sommes des héros, bou. En prouche ! Niveau 7 ! Un sort de niveau 7. Compte nos exploits. La 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 ! Ouh, on a quelques trucs sympas. Je te lis tout de suite, on a des trucs sympas. Sequenceur de sort, c'est bien. Ça permet de lancer 3 sorts d'un coup. C'est bien. Retour de sort, c'est pas mal. Fouet de protection de kelbane, c'est balèze. Ce sort dissipe un des sorts de protection jusqu'au 8ème niveau de la cible. Ensuite, un sort supplémentaire dissipé par ronde. Les sorts affectés, déviation d'un sort mineur, globe mineur d'invulnerabilité. Immunité au sort, globe d'invulne, renvoi... Ah, ça rosse. Ça dévie quand même pas de mal de production magique. La résistance magique que j'ai assez bien ignorée. Les sorts annulés sont par exemple décroissants. Donc ça commence par le plus balèze. Ça calme. Vaporisation prismatique, il y a des trucs sympas, je crois. Convocation des frites. Bien sûr. Si j'aime, on a une petite fin. Convocation de Jin, si jamais nous sommes en slip. Convocation de la Kéjar. J'ai pas de jeu de mots avec celui-là. Euh... Les protections contre les éléments, c'est pas mal non plus. Sphère du chaos, c'est marrant. On va se prendre un séquenceur. Oh bah deux sorts de niveau 7 ? Ah oui. Sphère du chaos, c'est marrant, ouais. À quoi ? Euh... T-t-t-t-t-t-t-t. Coffi-long, il faut qu'on se lance une protection. Euh... on peut après transformer fight temporairement en machine à tuer si on se lance des sorts de boosts et qu'on balance une transformation de tenter derrière ça fait mal ça fait un très très bon guerrier ah si 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 on peut se taper à moins 10 de classe d'armure attaque bien garder le même niveau ou du souci chez les gars de quoi faire bon dans tous les cas on préfère le fait d'artifice oui c'est en effet c'est un peu plus impressionnant dans tous les cas avant de faire un petit tour à se faire plein air que prendrait edwin et d'une déjà il prendrait la tête du groupe et lui nous dirait je suis prêt pour ce genre d'aventure en prenant la tête de ces macaques ou un truc du genre et d'une prendra des invocations de démons oui probablement ce qui me fait dire est ce que ça veut pas être un peu rigolo elle cacau fiolon n'a pas été assez fort je pense parce que bon on a vicognac à portail qui invoque un fiolon des puits et ça ça fait très très mal on peut se lancer on pourra tenter éventuellement le casse de se taper fear krang en faisant protection contre le mal global portail et les laisser se battre ce qu'on appelle la technique du lâche sinon on a repéré deux des trois liches qui sont nécessaires pour kangax le troisième est dans le quartier des portes je crois donc c'est bien ouais et d'une invocateur du coup il a des sortes qui n'a pas et c'est un petit peu chiant c'est pour ça que je prends pas et d'habitude c'est qu'il a des sortes qui sont pas dispo je crois qu'il a l'identification qui n'est pas dispo je sais plus quoi mais il a des sortes un peu chiant en fait tu n'as qu'un mot à dire hop là hop donc là surtout d'avoir un mini veille on met déjà fin au chapitre 3 c'est pour ça que je disais qu'il était extrêmement court tank raid c'est que finalement le chapitre il dure juste le temps des quêtes contre la guilde des vampires et après l'affaire est expédiée il y a deux trois chapitres de transition comme ça dans le jeu qui sont assez courts mais les chapitres entre deux sont extrêmement longs il y a de quoi faire mais il y a de quoi rire mais il y a de quoi rire cette partie est facile c'est entendu mes larbins mes choupis où êtes-vous mes stagiaires est-ce que vous avez fait mes photocopies mon café un sucre, deux sucres, un nuage de lait bon j'ai pulé trop les voies pour leur redonner je sais juste que c'est pas bientôt fini de faire des pyrotechniques ridicules oh oui vous vous calmez ouais coucou les enfants c'est papa oui ? oui senior c'est parti pour une baguette d'apprentis simple, basique et espérément que ça marche tu l'as jamais fait par avant ? pardon ? non c'est ce que c'est le terme apprenti n'est-ce pas ? de toute façon je suis sûr que tout se passera bien attendez juste un moment oui ? oui c'est... très bien mais du coup ce serait bien que vous le finissiez allez d'accord ok allez merci de votre aide hein bon ils ont pas fini c'est pas grave on reviendra plus tard c'est-à-dire au chapitre allez on le tue celui-là non ne tue pas nos apprentis l'unir corps on reviendra au chapitre plus tard je crois qu'au niveau gros monstre balèze on est à peu près bon ah si pour rigoler on peut se faire une liche enfin la liche peut se faire nous plutôt demi-liche je crois pas demi-liche c'est kangax mais y'en a pas encore de niveau vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin et d'ailleurs y'a... avant de se faire kangax il y a quand même du monde à se faire par contre celle qui est aux portes on va pouvoir se la tenter tranquillement je crois qu'y accéder c'est pas trop dur on va tenter de se faire la liche des portes ça va mal se finir là j'aurais du prendre portail pour tenter le coup du... pour tenter le coup du portail fiélon tout ça tout ça c'est pas grave non save et merde ah quand il est bien oui oui le camp est vraiment là euh ouais super euh je me suis complètement plombant de destination j'ai mal cliquer super bonjour nera content de te voir tout ça tout ça je suis un peu surpris que tu n'es pas encore là j'ai... ouais c'est quoi le problème là honnêtement j'avais un peu de problème à passer les protections magiques et les pièges qu'on avait mis en place pour garder les visiteurs à l'extérieur j'aurais pas du entrainer les autres aussi bien un talent aussi extraordinaire peut aussi être une malédiction je vois donc je suis là pour t'aider à passer ces protections oui joinons nos forces et puis je peux vous guider à travers le camp et puis euh... vous vous assurer que je meurs pas oui oui euh... la magique de Bielf peut représenter une menace dans la balance mais je pense que nous pouvons euh... elle fera moins de mal avec nous que contre nous et la... la malédiction et Cortana continue de me suivre je ne parle pas contre nera fait je fais simplement la remarque que bon c'est une saleté de magicien et oui on y va oui je préfère me barrer sans toi pour l'instant salut euh... moi je voulais juste aller là merci cordialement Allons-y le crâne tordu allez-vous-en je paierai pas vous allez payer ou en prendre plein la gueule ça c'est clair non ? mais c'est autant que vous voudrez mais c'est pas de temps à perdre laissez-moi, laissez-moi partir et vous n'irez nulle part payez ou je commence à cogner et vous ne ferez rien de tel laisse ce marchand tranquille hein ? qui êtes-vous ? allez-vous-en ça vous regarde pas moi je dis que si tu laisses ce marchand ou je serai obligé de te faire bobo ? quoi ? vous n'avez pas besoin de me menacer je lui aurais pas fait de mal je voulais seulement l'intimider les gardes s'en fichent ils vous enfermeront quand même ce genre pourrait même vous tuer pour ça quoi ? non j'avais pas l'attention de... ah je m'en vais je veux pas d'ennuis eh va dans espèce de pustule très bien je savais que cet amicile n'était pas vraiment dangereux mais merci quand même tenez je peux vous offrir quelque chose avec une réduction sur le tarif attention je ferais pas ça pour n'importe qui t'as quoi ? de la merde ? de la merde ? de la merde ? de la merde ? allez d'accord merci... super hein merci de ton... merci de ton étal c'était bien pourri ils se séparent dites-le à vos voisins Olava et Tyro c'est enfin le fût eh pourquoi avoir les vieux messieurs qui sont Olava et Tyro ? si la nouvelle ne vous met pas en joie c'est que vous n'êtes pas d'ici hein n'y faites pas attention ça ne vous dit rien j'en parlerai à ceux qui s'intéressent instruisez-moi je m'intéresse à beaucoup de choses vous avez peut-être besoin de mon aide n'allez pas vous mêler les affaires des autres on n'a pas vraiment besoin d'une intervention étrangère auprès de ces deux-là la meilleure chose pour la famille c'est qu'ils ne se voient plus euh... c'est une histoire d'amour qui menace de déchirer la famille qui est classique vous n'y connaissez rien et je vous suggère de continuer comme ça mieux vaut ne pas attirer l'attention sur cette affaire ce serait une honte d'appliquer la mise dans cette histoire ce sont de bons petits qui se sont seulement un peu renvoyés et restés en dehors de tout ça très bien il y a quoi à l'étage ? je ne sais pas mais ce n'est pas de toute façon l'étage qui nous intéresse oh Vicky qui est très bavarde mon frère c'est lui qui m'a finalement amené à perdre totalement ma foi en l'arène araignée par ses actes il m'a sauvé du sacrifice il m'a sauvé du sacrifice euh... je croyais que tu avais perdu la foi en sacrifiant... en refusant de sacrifier un bébé j'avais commencé à remettre en question la soif de pouvoir et l'absolue dévotion de Loït avec l'enfant imaginez-les j'ai totalement perdu la foi et que lorsque Valas m'a sauvé la vie pourquoi est-ce que le fait que ton frère te sauve aurait fait un tel effet Valas m'a libéré de sa magie et lorsque ma mère s'est enragée et a tenté de l'empêcher d'attirer la ruine sur la maison il l'a tué c'était l'ultime acte de défiance pour un elfe noir mâle et Loït a agi de la même façon qu'avec tout mal qui la défie elle a transformé en raider, une créature moitié elfe noir moitié araignée et à l'asthin pur, basique et malveillant Valas s'est évaporé pour faire place à cette... horreur vivante j'ai maudit le nom de Loït pour ce qu'elle lui avait fait chaque cellule de mon corps a renoncé à la reine noire et ça ne lui a pas plu du tout elle m'a abandonné, elle m'a pris absolument tous mes pouvoirs, je n'avais plus de frères, plus de pouvoir et la maison d'Euvire était au siège de la chute, à ce que j'en savais j'étais obligé de fuir l'ombre terre, dans me dépêchant de rejoindre la surface avant que les autres elfes noires ne puissent me barrer la route, jurant et pleurant tout le long du chemin privé de tes pouvoirs, le voyage est difficile oui, c'était terrible, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie, jusqu'à ce que j'embrasse la grâce du semeur de nuit bienfait et de la route nous attend j'aime bien la backstory de Vicogna Tiro et Alova ils sont là vous avez quelque chose en tête ? alors Alova ça y est hein Tiro je suppose, personne ne veut nous voir ensemble, je suppose qu'on ne devrait pas l'être c'est que ma famille dit aussi, je trouvais qu'on se débrouillait pas si mal, quelques petites choses par-ci, par-là c'était amusant tant que cela durait, j'imagine que maintenant ça va cesser ouais père a dit qu'il pouvait pas garder le secret plus longtemps, je vois pas pourquoi ils ont fait tant dans l'histoire c'est pas leur vie, je pense que ça les dérange ouais j'imagine et on dirait qu'on est un public et vous, vous faites vous faire un portrait, ça dure plus longtemps je suis fait, j'entends dire que vos familles essaieraient de vous séparer, je suis conseiller conjugal à coup d'épée à deux mains les nouvelles vont vite, dans Sao, Alova, on est célèbres ton père ne pouvait pas tout étouffer, j'aime ça, j'ai l'impression de compter c'est intéressant, qu'est-ce qu'on vous a dit étrangers, qu'est-ce qu'ils vous racontent ? et bien ils avaient l'air embarrassés que vous soyez ensemble oui, c'est une façon de le dire, embarrassés, horrifiés, carrément furieux ils n'aiment pas la manière dont on se comporte quand on est ensemble ils disent qu'on finira par avoir des ennuis et qu'ils ne pourront rien pour nous je sens que c'est un vieil inceste dégueulasse on peut pas dire qu'ils nous ont facilité la vie, ils nous ont fait suivre par des gardes pour s'assurer qu'on ne faisait pas de bêtises on ne peut pas nous surveiller tout le temps, on s'est sauvés pendant quelques temps la grange du vieux maonu n'a plus jamais été la même ah tais-toi, tu sais qu'on doit pas en parler, père a gardé le secret peut-être que je n'ai pas envie de me calmer, qu'en pensez-vous étranger, devrais-je me calmer ? il semble que vos familles donc, clamez votre amour, criez-le sur tous les toits, criez votre amour aux quatre vents, c'est tout ce qui compte vraiment, c'est tout ce qui compte, même si on fait des choses que les autres n'approuvent pas des choses qu'ils estiment être très vilaines et qu'ils essaient de cacher pour que personne ne soit au courant qu'est-ce que je viens de vous dire au sujet de l'amour, c'est tout ce qui compte vivez ce rêve, aimez-vous, faisez-vous des bisous, courez-vous tout nu dans les champs de l'insouciance ouais, ouais, cet étranger totalement inconnu a raison vous savez, c'est aussi mon... pardon, changement vous savez, c'est aussi mon avis, qu'est-ce que ça peut nous faire les autres, la vie est trop courte pour s'en soucier incroyablement courte, et en plus d'être courte, et de plus en plus courte, qu'ils soient tous maudis, tous maudis, allons-y j'ai tout à fait raison, la vie est courte, profitons-en, comme on le voudrait, on va se payer du bon temps merci Faye, nous vous sommes redevables c'est ça, tout ce que le front vous sera dédié euh, oui, faf, le gaffe quand même, c'est dégueuasse parfaitement, au diable et les parents, nous ferons savoir aux étrangers ce qu'un étranger a fait pour nous j'suis sûr qu'ils en ferraient les seurs, vu comment c'était frangulé bon c'est pas qu'on est là pour ça, mais on a une liche à taper on a dit portail tu proposes aux gens de dormir dans l'écurie, est-ce que c'est bien sain, et surtout est-ce que c'est moins cher qu'une chambre de paysan as-tu déjà entendu l'expression sain comme un demi-elfe à propos d'un cheval ? non, ça m'étonne pas, il se parle bien et tu en feras de même oui, sauf que moi je suis un demi-elfe, tu es raciste et tu as des chambres à une pièce d'or, j'aime ça mhm, assieds-toi un moment avec moi, si tu fais bien, je t'en serai reconnaissante je suis submergé par une habituelle anxiété et je n'ai pas envie de rester seul ce soir euh, certainement, Vigonia, tu trembles, que se passe-t-il ? oula oula je pensais à Lloyd, elle n'est que cruauté, elle ne connaît pas le pardon et finit toujours par obtenir sa vengeance récupérant les défaillants et les morts, je sais qu'elle viendra pour moi mhm, qu'est-ce qui te pousse à penser cela ? Pourquoi ça te restrait-elle à toi en particulier ? parce qu'elle ne pardonne aucune transgression elle a une emprise terrifiante sur sa secte elle nous rend visite du monde des démons aussi souvent qu'un paysan se rend chez le maraîcher elle répondra à toute invocation pour le seul plaisir suffisant de faire son entrée et d'épater la graderie j'ai vu ses pouvoirs, ce qu'elle a fait à ceux qui sont tombés en disgrâce c'est parce que j'ai vu, parce que j'ai senti le fouet des tentacules, parce qu'elle a elle attendra que je me sente libre et en sécurité et elle viendra me chercher il m'arrive parfois de rêver de Valas, j'essaie de lui parler dans mes rêves mais ce n'est plus qu'un monstre désormais, je hurle au moment où ses pattes d'araignée me caressent je me demande ce que Lloyd pourrait me réserver avec ce qu'elle a fait à Valas quels pires tourments m'attendront lorsqu'elle décidera finalement de venir Faye de la peur me glace le sang jusqu'aux os, ne me laisse pas seul reste avec moi cette nuit, j'ai besoin de sentir ta peau contre la mienne l'étreinte de tes épaules vigoureuses on s'enforce très bien, je vais rester avec toi si c'est ce que tu veux oui je le veux, viens dans mes bras à l'abri des regards indiscrets dans cette chambre impéo où on dort dans l'écurie pose ta main contre mon coeur battant et je te ferai explorer les limites de la passion aggrou bien, je vois que tu en fais réveiller, je n'aurais pas cru que tu aies besoin de temps de repos après la prestation de ma nuit dernière lamentable par ailleurs oui mais c'est pas de ma faute, il faisait froid et puis euh... j'essaye juste de se réconforter euh... j'étais vers la promesse extraordinaire euh... c'est pas de ma faute euh... loin de là, j'ai vu des poissons mous et aveugles plus viriles que toi j'aurais préféré recevoir des coups de pattes de gobelins plutôt que supporter les mains rugueuses sur ma peau oui je te comprends pas I don't understand la nuit dernière tu me suppliais presque de te prendre dans mes bras et aujourd'hui tu te comportes comme si je t'avais forcé ne renie pas tes désirs de mâle salivant lourdeau j'ai trouvé l'idée de contact alléchante mais maintenant que j'en sais plus, tu n'es qu'un marmousé dans les vêtements d'homme je ne te crois pas Vicogna tu t'es ouverte à moi et maintenant tu te refermes comme une huître pourquoi malgré la manque de pertinence de cette métaphore n'essaye même pas de me juger pauvre imbécile contente toi de me laisser seul laisse moi me laver le dérolant de ton contact et laisser cette sordide expérience derrière moi une belle histoire d'amour qui commence bon c'est verrouillé c'est ouvert il lui arrive quoi à Vicogna ? bah les Vicogna quoi ah merde j'avais oublié qu'elle était sortie de son tombeau direct j'ai dormi si longtemps dans les salles de la vieille ville j'étais en paix pendant tout ce temps vous serez châtiés pour avoir troublé mon repos pardon je ne voulais pas faire exprès moi je suis parmi le manuel Vicogna c'est pas ma faute on va se faire défoncer ah t'as l'habitude de donner ton soeur compte comme une conne On est dans la myrte. C'est bon pour tout le monde. Bon. Oh, voyons la face. Perce magie. J'ai oublié le séquenceur. Oui, c'est vrai aussi. Mais j'étais un petit peu pris de court par le fait qu'il était déjà sorti de son truc. Oui, bah oui, bah bien sûr. Non, on a un petit arrêt du temps. Il va me lancer un petit cri de la bunchie. Oh non, une météore, bien sûr. C'est tellement mieux. Ah, lui aussi, il lance un portail. C'est intéressant. Parce que du coup, il aura deux liches sur la... Ah non, il a lancé une protection plus mal. Bon, du coup, les portos ne serviront à rien. Genre duel de portail qui ne servent à rien. Euh... Là, tu vas lancer ça. Si tu vas lancer ça, ça peut te conserver. Euh... On n'a pas mieux que... Tu devrais trouver... Tu devrais retourner t'entraîner contre des kobolds. Oui, je pense que c'est un ennemi genre kobold, liche, c'est juste au-dessus. Annulation des sorts. Oui, la nuée de météore, ça pique. Ah, on l'a légèrement blessé. On l'a quand même lancé, son deuxième... Il a dû déclencher son deuxième... Oui, par contre, toi, tu vas prendre une potion, tu vas mourir. Yoshimo, t'es mort. Minsk, t'es mort. Fate, t'es mort. Très bien. Charme animal. Enfin, j'ai hésité entre charme animal et... Bon. Très bien. Ça pique. Sommage, je pense que j'ai lancé le projet de magique. On a commencé par se lancer une tonne de protection, parce qu'on en aura bien besoin. Et même avec ça, je ne suis pas sûr que ça passe. Toi, ça va te servir. Toi aussi. Toi, t'es en train de jeter quoi ? Rien du tout. Tu as lancé une pot de fer. Pouf. Je crois que c'est la plus faible des trois liches qu'on peut... Enfin, des trois premières liches. Autant dire qu'on va quand même m'en prendre plein le cul. C'est le terme scientifique consacré. Dommage pour le portail, tu perds un sort de niveau 7. Ouais, c'est vrai. Mais après, si j'invoque le portail dès l'entrée dans le bâtiment, il peut commencer à se faire cogner par le fiélon. Ça peut se prendre. Petit dub d'invulne, ça va être bien utile. Vas-y, diversueux. Et on va se lancer. Une petite rapidité. Ça peut aller taverne avec une liche à la cave ? Bah oui. Laissez-moi les salves chez une bouteille. Oh non, la liche ! Puis on va faire ça comme ça. Allez, top. Allez, première tentative. Hop, petit coup. On l'a touché, on l'a touché. Ça compte, ça compte. Alors, petite annulation des sorts. Hop. Bon, là, ça va faire mal. Bah, le séquenceur, oui, à la limite, mais il arrive à lancer toutes ses protections avant que le séquenceur agisse. Enfin, avant de pouvoir lancer quoi que ce soit. Oh, ça pique. Toshimo, tu vas partir. Tu peux mettre des pertes magie. Je sais pas si ça peut suffire. Est-ce que j'en ai encore des pertes magie, d'ailleurs ? Non. Très bien. Je sais pas si l'abaissement de la résistance va être nécessaire. Jair est morte. Oh oui, lui, il y a un ADEME, parfait. Très bien, magnifique. Bon. On peut se barrer pendant le sort, mais c'est une technique du cœur. Pour faire le build tranquillement, oui. Il faudra en effet se le refaire. Après, on peut toujours revenir après. C'est pas problématique. On peut quand même retenter le coup pour voir. Est-ce qu'on peut te balancer une vieille attaque de l'arnaque ? Si je te balance un soin, ça va faire super mal. Bon, ça ne sert à rien. Non, après, le mieux, ce serait normalement d'avoir, avec le sort Max, un fouet de Kelben pour le balancer dans la tronche. Mais j'ai pas envie de me balancer tous les sorts de préparation, c'est assez long. On a quand même mis en légèrement blessé, quoi. Non, toi, tu vas te lancer protection contre le feu sur toi. Toi, tu vas te lancer ta protection contre le feu. Bon. Faut casser toutes les protections, ensuite danser les dégâts. Oui, mais... Faut réussir à casser toutes les protections, c'est ça le problème. Il est blessé, quand même. Putain, il s'est rebalancé une troisième... Il y a quand même une brouette de protection, cet enfoiré. On va faire du coup, ça passe ? C'est un symbole de terreur, on s'en fout dans la protection, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Que sont ces choses ? Ah, c'était une boule de feu. Bon. Honnêtement, c'est jouable, hein ? Honnêtement, c'est jouable. Si on avait ça, le séquenceur, on peut le bourrer avec des projectiles magiques. Meilleur sort du jeu. Que puis-je faire pour toi ? Hop. Foui de Kalben. Du bien, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de reprendre les perses magiques. Un bespondeur résistant, ça nous a bien servi. La convocation, on s'en fout. L'immunité au sort, elle ne me sert pas. Convocation de monstres non plus. L'homme fantôme, ça ne peut pas nous servir. Brèche. Hop. Donc après, à partir de ce niveau, je crois qu'on n'est plus sur des trucs trop utiles. Ah si, on a une séquenceur mineure aussi, on sait. Ah, il n'a plus qu'un seul projectile. Oh putain, c'est une flèche acide. Bon, dernière tentative. Conflé de dos pour récupérer nos sorts. Voilà. On va vérifier que nos séquencesurs sont encore là. Oui, c'est bon. Allez. On peut le faire. We can do it. Euh non, toi tu vas plutôt lancer ça. Toi tu vas lancer un quantique. Hop. Toi, la même chose. Tu vas lancer ton bouclier. Bim. Résistance au feu. Surveil Igar. Toi tu vas passer à l'arc d'ailleurs. C'est ça, avec d'ailleurs le corps à corps. C'est ça. Euh, Jair, Magie Diver. Sabine. Bim. Mim. Résistance au feu aussi. Ça va servir. C'est un puissance. T'as l'armée de sorts. Heureusement qu'on a pas le droit de lancer des sorts dans la rue. Euh... Et protection contre le man sur 3 mètres. Hop là. Alors le plan c'est, on entre. Fouer de quel benne directement dans sa face. Et après on le bourre. Ça va me sembler un bon plan. Hop, un petit perce magie là-dessus. Hop. Euh... La nuit à chaud d'essor, elle va te placer. Bon. Bonsoir, ça n'arrête du temps. Oui, la nuit à une météore, c'est prévisible. Le portail, c'est normal. Toi, t'es reparti pour un perce magie. Bon, Jaira, il t'en veut à toi, personnellement. J'espère que le fouet de quel benne, il est encore actif. Encore un petit perce magie de notre face. Putain, il y a encore un adème, là. Euh... Oui, non. Euh... Ça ne va pas du tout. Je suis en train de m'y défoncer. Ben, à finir, t'as pas de pirate à con, oui. Ça ne lui a une météorelle, elle dure une plombe aussi. Bon, vous, vous avez retourné à la baston. Ah, lui, je suis blessé, quand même. Ça commence à être bien. Il est mort en ratant un jet de 5-garde sur le jet de la masse de vie, quoi. Loser. Oui, je n'ai plus de place. J'ai déposé votre jet à terre. Donnez son heure de gloire. Oui. Hop. Tranquillement, pendant ce temps-là, dans l'auberge, il y a un cacofielon qui... Il y a un fielon d'huile qui se balade. Il y avait une liche, il y a un fielon, tout va bien. Je crois que l'épée, il est bien. Il n'est rien, super. Tu as déjà l'air, ça se voit que tu n'as pas beaucoup d'intelligence. Tu mets des plombes à remirte dans le labyrinthe. Tu vas l'attendre là, quand même. Tu vas l'attendre là, quand même. Autant dire que, lors du dernier combat de l'iche, c'était failli discipliner en 3-4 minutes et revenu. J'ai un tout petit peu plus long. J'ai plein de place sur moi, en fait. Un sceptre, une baguette. Il y a un anneau. Il me semble être un anneau un peu pourri. C'est l'épée longue qui m'intéresse le plus. Ceci me semble qu'elle est bien. Étoile du jour, plus 2. Rayon solaire. Rayon magique ! 20 000 XP, la liche. Concred. 3 des 6 points de dégâts, c'est pas mal. C'est pas mal. 2, plus 2, plus 4 contre les créatures mauvaises, c'est pas mal. Double dégâts contre les morts vivants, c'est bien. Une belle arme. Ça, on avait besoin de l'identifier. Ça aussi, ça aussi. Les baguettes en sont fous. Jaja, un jour, il serait bien que tu reviennes. Je dis ça, je dis rien. Anneau du voleur des sables. Anneau de la visibilité, c'est pourri. Pierre Lyonique, 10% de points de vie, plus 1 aux chances de toucher. C'est bien. Et la figurine permet d'avoir une araignée, mais on a besoin de l'identifier avant. J'aïra ! Si le protection contre le mal s'achève, un vent arrive, on est dans la merde ! Je m'en voudrais de refuser. Oh oui. Il était temps. Eh bien c'est quoi de le dire. Que puis-je faire pour toi ? Je pense bien. Tue le, oui, c'est vrai. Il va rien nous ramener, c'est une invoque. C'est très gênant. Je pense qu'il nous ramène à rien. Il est mort de l'essai, voilà. Ici. Pour les stats, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, à propos des stats, et avant de finir cet épisode, on peut faire un tour sur les stats, c'est toujours intéressant de voir qui a fait quoi ? Stats. L'adversaire le plus puissant qui nous avons tué, c'est Taxlislinia. Taxlis... Lui ? Qui était, je crois, le dragon d'ombre. On nous a repassé 49 jours et 20 heures avec le groupe. Notre sort préféré, c'est soin des blessures légères. Ah bon. Notre préféré, c'est le bâton. On a apporté peu de morts. On a apporté peu de morts. Ça va. Minsk, au niveau des stats. Le plus puissant, c'est le seigneur de l'ombre. On avait défoncé dans le temps de monétor. On a apporté un bras de bain. Tch 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 tch. Il a ramené 787 000 XP Minsk. On a toujours des trucs. Alors que fait, il n'en a ramené que 156 000. Donc, il n'est pas inutile. Valigard. L'adversaire le plus puissant, c'est Tolgerias, le membre des ADMH Cagoulé, qui était mort. C'est dans nos armes préférées, c'est la hache d'armes. Et il a ramené 344 000 XP. La moitié de moins que Minsk. Mais quand même, c'est pas dégueu. Tu me surprends, Valigard. Je pensais que t'étais un boulet. Dja Dja, t'as tué un Mulou majeur. Ok, d'accord. Même Valigard fait que mieux de fait. Oui, mais fait, il est déploré son tout potentiel plus tard. C'est 278 000 XP. C'est moins bien que Valigard. Vicky, elle a tué l'œil aveugle. C'est une petite créature. Elle a ramené 360 000. Et Yoshimo, elle a tué le maître des esclaves. 198 000 XP, c'est pas trop mal. Minsk est quand même notre tueur numéro 1. Du coup, on s'est fait une liche. C'est bien. On est content. Et on va s'arrêter là. Valigard est fort. Oui, Valigard est pas trop mauvais, en fait. C'est étonnant. On va faire un 2-2. Il est foutu, 40 points de dégâts sur la dernière attaque. Oui. Oui, tu proposais ton genre de dormir en écuerie. Fais gaffe. Il y a un petit peu de trucs. Faut laver, monsieur, votre écuerie. Au bout d'un moment, quand c'est déliche, il y a d'autres fosses dedans. C'est pas terrible. Oui, Minsk qui fait des dégâts de bourrin. Minsk qui est Valigard, ils font des bons dégâts, en fait. Minsk qui a fait 40 points de dégâts sur la critique, tranquille. En fait, c'est limite solo l'huile d'entre fosses, c'est ce que je regarde. Il y a 32, 72 points de dégâts. Ce que je vois... 72, 88. À peu près. Ça va. Du coup, YouTube, j'espère que vous avez apprécié ce combat magnifique dans une arrière-salle d'auberge. Puis, je vous dis à la prochaine. Des bisous. Salut.